Bonsoir, bonsoir Montreux, bonsoir la Suisse, je suis ravie d'être ici au pays des montres et de l'euthanasie. Ça permet de savoir avec précision combien de temps il te reste à vivre et ça c'est beau. Alors bon, je me présente, je m'appelle Florence Mendes, je me suis lancée dans l'humour en 2016. C'était une année un peu spéciale pour moi, il m'est arrivé quelque chose qui a une chance sur 100 de vous arriver si vous habitez en Syrie. J'ai eu 30 ans. Alors récemment, un date Tinder m'a demandé ceci, il m'a demandé mais au fond, pourquoi l'humour ? Ben c'était ça ou le suicide. En même temps, dans les deux cas, rien ne vaut une bonne chute. Alors j'ai pas toujours été humoriste, il faut savoir qu'avant j'étais prof, prof d'anglais. C'était pas les meilleurs moments de ma vie, la toute première fois que j'ai donné cours, j'ai Sarah, 14 ans, qui a pris ses ciseaux, qui se les ai mis sur la gorge et s'est mis à gueuler qu'elle voulait mourir. J'étais supposée faire quoi ? Yes Sarah, but say it in English. Alors je viens de Belgique et je partage vraiment votre enthousiasme pour les enfants morts. Non, il y a eu des élèves plus compliqués que d'autres aussi, genre, bonjour, voilà, je vous présente mon fils Jérémy. Alors il est dyslexique, dyscalculique, dysorthographique. En gros, il est con, hein, voilà. Sinon, il y a son petit frère Alexandre. Alors Alexandre, il est borgne, sourd d'une oreille, manchot, amputé d'une jambe et émiplégique. Vous savez faire quelque chose pour lui ? Moi, je vais lui mettre la moitié. Alors vous voyez, avant tout ça, aux parents d'élèves, je leur donnais des conseils. Maintenant, je distribue des capotes. Il y a des parents d'élèves dans la salle ? Bonsoir, je vous emmerde. Non, parce qu'il n'y a pas mieux qu'un parent d'élèves pour se voiler la face. Vraiment, non, non, madame, ton fils, il n'est pas un peu remuant. Il y a un mot pour ça. Ça s'appelle posséder. C'est pas d'un conseiller pédagogique dont il a besoin, c'est d'un putain d'exorciste. Mais dernière fois que je lui ai mis une mauvaise note, il m'a vomi à la gueule en criant « Ta mère suce des bites en enfer ! » Et franchement, connaissant ma mère, c'est pas impossible. Après ça, je vous laisse imaginer à quoi ça ressemble une réunion de parents, réunion prof-parents. C'est vous, la prof d'anglais ? Ma fille, vous lui avez mis 2 sur 20, vous ne l'aimez pas ? Bon, alors madame, je vous arrête tout de suite. Votre fille, bon c'est vrai, je ne l'aime pas, est dans le fond de vous-même. Vous savez que vous ne l'aimez pas non plus, hein. Puis j'ai pas fait que prof non plus. Avant d'être prof, j'étais vendeuse dans un magasin bio, où j'étais chargée de conseiller les clientes. Un jour, il y a une nana, elle est venue chez moi, elle m'a dit « Excusez-moi, vous auriez quelque chose de naturel contre la sécheresse vaginale ? » Je lui dis « Bah ouais, la salive. » Me faire virer. Non, puis vous savez, de toute façon, le métier de prof, je pense pas que c'était fait pour moi. C'était une mauvaise idée pour moi de retourner à l'école, parce que l'école, c'est vraiment l'endroit où j'ai le plus souffert, moi, quand j'étais élève, je me suis fait harceler, parce que j'étais très intelligente. Je sais, je sais, vous me croyez pas, parce que je suis jolie. Enfin, jolie. Je suis dans les standards hauts en Belgique. Je suis un bipède, quoi, voilà. Mais non, je vous assure que c'est vrai, mais je me sens quand même un peu coupable, parce qu'aujourd'hui, enseigner, c'est quand même une mission d'utilité publique, surtout maintenant. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens deviennent de plus en plus cons. Ah si, vous avez vu un peu ce qui passe à la télé, là, depuis quelques années ? Secret Story. Alors, Secret Story, c'est fini, mais cette merde, ça a duré 11 ans. 11 ans, alors que le seul secret de la maison, c'est le bon usage du conditionnel, tu vois. J'ai essayé de regarder pendant 5 minutes, taille une nana, comme ça, devant sa garde-robe, qui fait, oh là là, j'ai rien à mettre. Bonne nouvelle, t'as au moins 3 garçons dans la maison qui ont une solution. Attention, les garçons, c'est pas mieux. Ils sont tellement cons, les gars, ils passeraient la journée à se compter les boules, ils arriveraient pas deux fois au même compte, tu vois. Et y'a pas qu'à la télé, s'il y a bien quelque chose qui est très mauvais pour le développement de l'espèce, c'est Internet. On peut mettre en lumière à quel point on devient con. Moi, ce que je préfère sur Internet, ce sont les messages de prévention santé sur Facebook. Le dernier que j'ai lu, c'était un message de prévention contre l'AVC. Vous êtes attentifs, ça peut sauver des vies. C'est l'histoire de Julie et Vincent. Julie et Vincent sont amoureux, et Julie et Vincent sont invités à un barbecue. Ça va la tuberculose ? Vas-y, tous, et je termine après. Julie et Vincent, donc, sont invités à un barbecue. Au cours du barbecue, Julie, sans raison, trébuche, puis se relève et continue joyeusement le reste de son après-midi. Le lendemain, Vincent appelle leurs amis. Julie est décédée. Julie a fait un AVC. Les amis de Julie auraient pu la sauver s'ils lui avaient posé trois questions. Julie, est-ce que tu sais sourire ? Julie, est-ce que tu sais faire une phrase ? Julie, est-ce que tu sais lever les bras ? Pour rappel, Julie a continué joyeusement le reste de son après-midi, alors qu'elle ne sait ni sourire, ni faire de phrases, ni lever les bras. Julie a une conception toute personnelle du fun, hein ? Et on est bien d'accord, si personne à ce barbecue n'a remarqué que Julie ne savait ni sourire, ni faire de phrases, ni lever les bras, c'est qu'aucun de ces enculés n'a adressé la parole à Julie de toute l'après-midi. Ils se sont servis de Julie pour tenir leur bière. Ça va, Julie ? Julie, putain, arrête le beurre, mais surtout, change d'ami. Ça fait du bien d'en parler. Je vais devoir vous laisser, je n'ai plus trop de temps. C'est dommage, parce que j'avais plein de choses à vous dire, j'aurais pu vous parler de ma vie amoureuse. Non, parce que ma vie amoureuse, pour l'instant, c'est une conversation messenger. C'est-à-dire, il ne se passe rien d'intéressant, sauf de temps en temps, un gars qui dit « Désolée pour le pouce, c'était pas fait exprès. » Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.